Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur consolefun.fr, c'est YouGo05. Cette fois-ci, je vous propose une vidéo découverte d'un jeu que j'ai découvert sur Steam par hasard. Il s'agit de Jetpack Cave, c'est Jet Cave Adventure. Alors, Jet Cave Adventure est un jeu se déroulant dans un monde préhistorique, on est bien dans la préhistoire. Vous contrôlez Cave, un homme préhistorique qui a été, pour ainsi dire, banni de son clan, et vous allez voir que le jeu est très classique, c'est un jeu de plateforme assez classique, mais je pense que dans l'ambiance, dans l'ensemble, après les premières minutes de jeu, il est bien sympathique, bien amusant, et je pense qu'il pourrait même convenir à un public plus jeune. Si vous avez un petit frère, un petit cousin, je pense que vous pouvez vous permettre de le laisser jouer à ce jeu, puisque, voilà, c'est un jeu, vous allez voir. Alors, on va faire les premiers niveaux, donc là, c'est le niveau didacticiel. Vous voyez les différentes commandes du jeu qui s'affichent sur les murs. Donc là, vous voyez qu'en appuyant sur le bouton X de la manette, on donne des coups de massue, enfin, ce n'est pas vraiment une massue, c'est un gros os. Avec la touche B, on mange la nourriture qu'on a en réserve pour regagner de la santé, on peut s'accroupir pour passer sous les passages étroits. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, on est vraiment au niveau didacticiel, il se finit assez rapidement, et ensuite, c'est après que le vrai jeu va commencer. Donc, vous voyez les grosses, alors là, on a un peu sauté, allez, attention, tu es en actif quand même, allez, hop, on saute sur la fleur, on y va, on fonce, voilà, allez, on fracasse les murs qui nous font obstacle, les ronces, on saute par-dessus, et j'aurais un peu de mal à tenir le commentaire pendant une dizaine de minutes, parce que je pense que vous avez vu l'essentiel du jeu déjà, allez, voilà, il peut se suspendre au rebord, sauter d'un rebord à un autre, voilà, donc au niveau des actions qu'on est disponibles, pour un jeu de plateforme, c'est vraiment très complet, on a à peu près tout, voilà, un jeu de plateforme très classique, à défilement horizontal, et avec de l'humour aussi, puisque avant de jouer au jeu, on a un petit texte qui s'affiche, qui dit que des preuves scientifiques attestent que les hommes et les dinosaures n'ont jamais vécu ensemble, et que, mais que pour les extraterrestres, les textes ne sont pas encore authentifiés, enfin quelque chose comme ça. Alors pourquoi je parle d'extraterrestres ? Et oui, vous avez bien entendu, dans ce jeu, KF devra repousser une invasion extraterrestre, ah ouais, c'est pas dans tous les jeux, toutes les productions audiovisuelles qu'on a une histoire d'invasion extraterrestre, à la préhistoire, c'est vrai que les invasions extraterrestres ont la plupart du temps été mises en scène dans un contexte moderne, avec la technologie d'aujourd'hui, et là pour le coup on a un jeu d'invasion extraterrestre, avec un homme préhistorique, voilà, donc là, la petite cutscene, vous allez voir, voilà à quoi ressemblent nos extraterrestres, voilà, dans leur soucoupe volante, enfin si ça se trouve il est tout seul, là, puis bon, je pense qu'il va pas stopper l'invasion, mais voilà, il va essayer de suivre, d'essayer de comprendre ce que veut cet étrange visiteur, alors vous remarquez que la tête de KF a quand même des dreadlocks, il ressemble un petit peu à celui qui fait l'émission sur France 2, dans les yeux d'Olivier, alors oui, il s'appelle Olivier, je crois que c'est Olivier de... bref, là, voilà, il a un petit coup de laser, mais bon, ne vous inquiétez pas, il est pas mort, il est juste assommé, pendant ce temps-là, notre ami l'extraterrestre, Trébin, il va, il, bah voilà, il s'est craché, malheureusement, donc il sort ce petit artefact, allez, c'est de la camelote, je jette, et je vais voir ailleurs, et là, il va se diriger vers le volcan, alors, il devrait trouver un autre artefact dans le volcan, enfin, je sais pas comment je peux traduire ce qui se passe, parce que, voilà, les dialogues se composent comme ça, de bulles et de dessins à l'intérieur, donc là, voilà, le niveau terminé, c'était le premier niveau, donc c'était le niveau didacticiel, c'est vraiment à partir du deuxième niveau que le vrai jeu, entre guillemets, commence, alors on va quand même aller un peu plus loin, on va exciter les temps de chargement, voilà, donc acte 1, niveau 1, voilà, le menu de sélection des niveaux retend à ça, acte 1, niveau 2, temps de chargement, et on passe au deuxième niveau, voilà, donc, ce qui se déroule, voilà, la cutscene d'intro du niveau 2, se déroule exactement après celle du niveau 1, alors voilà, il se réveille, après avoir été assommé, il récupère son gros os, et là, il va toucher, par curiosité, le petit truc, et là, qu'est-ce qu'il découvre ? Eh bien, vous allez voir, il va découvrir, il touche, voilà, il va découvrir un jetpack, un petit jetpack sur son dos, qui va l'aider à avancer dans les niveaux, et donc, c'est là, bon, le didacticiel continue un petit peu, puisqu'on va apprendre à se servir des capacités du jetpack, donc là, où est-ce qu'il est passé ? Il a dit le volcan, lui, il a, l'arrivée, il a, et là, voilà, il pense à, enfin, je me demande à qui il pense, ou à quoi il pense, bref, du coup, allons-y, c'est parti, et voilà, donc là, vous avez maintenant, donc, les cœurs représentent votre santé, et la jauge de couleur, c'est le carburant du jetpack, qui se vide quand vous l'utilisez, mais qui se remplit tout seul, quand vous ne l'utilisez pas, voilà, donc là, on va apprendre que grâce au jetpack, on peut faire des doubles sauts, et on peut, et on peut, et on peut aussi faire pas mal d'actions, comme par exemple, charger, entre guillemets, vous allez voir, et hop, double saut, une massue, saut, double saut, et là, on peut aussi se servir du jetpack pour faire des dash, voilà, on peut dasher, ce qui permet à notre homme préhistorique de fracasser les murs qui peuvent l'être, on peut, on peut dasher dans toutes les directions, et voilà, donc voilà, on utilise un peu tout ce qu'on a appris, voilà, allez hop, on saute, le précipit est trop grand, hop, on fonce, on s'accroue, voilà, on peut, on peut combiner saut-mureau et jetpack, on, ouille, allez, j'ai perdu un cœur, les icônes de cuisseau de viande, ce sont en fait des morceaux de viande qu'on a en stock, et en les mangeant, on récupère un cœur d'énergie, et les petits totems comme ça sont les checkpoints, alors là, saut, double saut, attention les plateformes qui s'effondrent, saut, double saut, saut, la petite fleur, le jeu est quand même pas mal, alors je précise, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit combien il m'a coûté, il a coûté, il coûtait un tout petit peu plus de 10 euros, voilà, il coûte entre 10 et 11 euros, et je pense que pour ce prix-là, c'est très honorable comme petit jeu, quand il y a deux murs parallèles rapprochés, il peut les escalader comme ça, donc là, on le réapprend en faisant A, A, hop, jetpack, jetpack, voilà, et on continue à donner des coups de bonos, attention aux ennemis quand même, et aux petits cactus, alors là, voilà, on donne un bon coup de boule, il sert mal à la tête quand même, ou alors c'est que nos ancêtres, les hommes préhistoriques, avaient la tête plus dure que nous, que nous, homo sapiens sapiens, alors hop, le petit totem, on charge, allez, allez, bah, ah oui, je ne sais pas, voilà, chargé, alors là, on peut, voilà, si on récupère un jetpack pendant qu'on, enfin, ces petits objets régénèrent le carburant du jetpack, quand on les ramasse en volant, on peut voler un peu plus loin, voilà, donc là, on peut également dacher vers le sol pour fracasser les petits, ce qui est fragile, allez, petite poudesse, attention les petits ennemis, bon, bon, c'est assez facile pour l'instant, ça va, je n'ai pas rencontré de difficulté au début du jeu, mais ce n'est que le début du jeu, on peut s'imaginer que les, que les, les prévues, pardon, les niveaux suivants seront un petit, peu plus compliqués, on va dire, faut voir, faut voir, si ça se trouve, c'est un peu un truc à la crash bandicoot, c'est-à-dire, vous savez, les crash bandicoot, niveau difficulté, c'est très calme au début, c'est très simple, et les derniers niveaux, d'en dire qu'on en bave, alors, est-ce que ce sera pareil pour ce jet cave adventure, je ne sais pas, allez, hop, hop, non, je ne sais pas où est-ce qu'il faut aller, en fait, là, en fait, je me dirige vers la mauvaise direction, je pense que c'est pour rattraper ce qu'il y a dans la cage, là, mais là, je ne sais plus, non, je me rends compte, c'est pas par là qu'il faut aller, c'est par là, allez, hop, fracasse, et là, hop, course poursuite avec un mammouth, voilà, c'est un petit passage un peu tendu, alors là, il dit que je n'ai pas réussi du premier coup, d'ailleurs, hop, on charge au jet pack, voilà, on ramasse, c'est le genre de coquillage, bref, et voilà, le mammouth m'a rattrapé, alors, quand le mammouth nous rattrape, on revient au début, voilà, et il faut recommencer, voilà, il m'a fallu plusieurs essais, ça, c'est, allez, il y a se calmer, mais en frais de là, je parlais que t'étais un gentil mammouth, occupe-toi de ta famille, ta femme, ta fille, je ne sais pas, mais laisse-moi tranquille, je ne t'ai pas fait de mal, bon, peut-être que j'ai dû, j'ai dû manger un des membres de ta famille pour mon déjeuner, mais bon, il faut bien vivre, quoi, bon, et là, c'est là qu'il est un petit peu tendu, vous voyez, bon, les stalactites qui tombent, il suffit de les arrêter d'un coup de nos mosses, allez, fracasse, allez, il fracasse, fracasse, allez, attention, sur les stalactites, allez, fracasse, allez, on récupère, on te récupère, allez, il est déterminé, le mammouth, et hop, voilà, ça y est, et hop, voilà, totem de checkpoint, on casse, on casse, et on s'étend sur les cactus, hop, non, ça ne peut pas tomber dans le vide, et on s'accroche au paradis encore, donc là, on voit encore sur les petits dessins à quoi correspondent les différentes commandes du jeu, alors, il y a un petit ptérodactyle, paf, voilà, un petit coup de nos mosses, allez, fracasse, et on refracasse, allez, on refracasse encore, alors là, ça, vu comment c'est orienté, je me demande si on peut, on peut le faire pivoter de façon levier, attention, attention, petite bestiole, non, c'est pas par là qu'il fallait, il faut descendre en bas, et là, on va passer à la dernière partie, de cette vidéo, elle est, entre guillemets, le boss, voilà, on termine sur un petit boss, ou deux, en fait, ce sont les membres du clan de Cave, qui l'ont suivi jusqu'ici, et qui maintenant veulent lui donner une bonne correction, donc je vais devoir les affronter tous les deux, mais l'un après l'autre, et je crois que je vais arrêter le commentaire ici, et laisser tourner la vidéo, donc c'était YouGo05 pour une vidéo, sur consolefun.fr, pour une vidéo découverte de Jet Cave Adventure, jeu de plateforme disponible sur Steam, pour un prix entre 10 et 11 euros, et puis si vous hésitez encore à investir dedans, et bien il y a une démo jouable qui est disponible, pour plus vous faire une idée, j'espère que vous avez passé un bon moment, si c'est le cas, tant mieux pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner à la chaîne, et à suivre notre actualité, sur consolefun.fr, allez, à plus, bye, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada